L'eau qu'on a sur le terrain à Cors, c'est l'eau du réseau potable. C'est-à-dire que là, sur Cors, je vais avoir de l'eau quand j'en ai envie, mais qui est très chère. Le problème qu'on va avoir sur Pédapolle, c'est que c'est un réseau qui est géré en grande partie par des éleveurs qui font de la céréale, du foin, etc. Donc, un réseau qui va se mettre en place un peu plus tard. Après, par rapport aux désaccords avec EDF aussi, qui ont été mis à la base. Mais voilà, on n'a pas l'eau avant mi-mai en général. Donc, pour un maraîcher, ça commence tard et qui s'arrêtera à moins de grosses sécheresses et de problèmes sur les levées du blé ou de quoi que ce soit, qui s'arrêtera mi-octobre. Sur la fin de saison, c'est un petit peu moins grave parce que c'est des cultures en général qui sont comme les poireaux ou quoi, qui vont avoir moins besoin d'eau, que ce sera moins sec, qu'il y aura toujours un petit peu d'humidité. Par contre, les débuts de saison, quand on a des printemps secs, j'ai eu fait des tests, j'ai eu tenté de planter en disant tant pis, je vais planter mes oignons ou mes betteraves ou quoi que ce soit. Et je me suis retrouvé à aller prendre des cuves d'eau et arroser à la main avec un truc sous pression en mettant la cuve un peu plus haut parce que sinon, ça partait pas et qu'on n'avait pas d'eau. Donc maintenant, je ne joue plus avec ça. Et voilà, s'il faut décaler de trois semaines la mise en place des légumes, je la décale parce que de toute façon, si je n'ai pas d'eau, ça va crever. Là-bas, on va avoir les endives, les poireaux, les betteraves et les courges. Les cultures d'automne, c'est aussi des cultures qui sont arrosées très longtemps et qui demandent beaucoup d'eau sur le volume, sur la saison. Et du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, à 15 centimes le mètre cube, c'est quand même plus facile d'irriguer des poireaux de juin jusqu'à octobre que de les mettre ici avec de l'eau qui est quand même bien plus chère. Merci d'avoir regardé cette vidéo !